La puissance en haute fréquence ! Alors ça, 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 c'est un truc, vous êtes vraiment nombreux à vous poser la question sur la profondeur et la puissance en haute fréquence. Alors, je vais commencer par le petit discours que j'aime à faire toujours. Lorsque l'on détecte sur des terrains difficiles, eh bien, on ne cherche plus la puissance, on ne cherche plus la profondeur, on cherche surtout la sélectivité et la qualité des sons. C'est ce qui fait vraiment la différence et c'est ce qui vous permet de ressortir des cibles que les autres n'auraient pas prises. Vraiment, pour moi, c'est hyper important, concentrez-vous là-dessus, je vous assure que l'expérience me montre clairement qu'on fait la différence en ayant des sons clairs. Les gens qui cherchent la puissance, généralement, passent à côté de beaucoup de choses. Mais, 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 maintenant, je vais vous dire un autre truc, un petit secret, c'est que ce disque HF en 30 kg, j'ai été très, très impressionné par la profondeur sur certaines cibles. Je dis bien sur certaines cibles parce qu'il y a des cibles qui sont plus ou moins bien prises au-delà de 15-20 cm, c'est assez normal. Et il y en a d'autres qui sont extrêmement bien prises. Alors, les grosses monnaies, tout ce qui est, les grosses monnaies, c'est très, très bien pris, mais ce n'est pas ce qui nous fait les meilleures réponses audio. Lui, il est vraiment fort, je vous assure, sur le plomb. Oh, putain, c'est impressionnant. Sur le plomb, franchement, on a des réponses audio qui sont assez démoniaques. Et concernant les profondeurs, eh bien, écoutez, sachez que j'ai été prendre des monnaies type 10 centimes Napo, hein. Ouais, ouais, ouais. Entre 30 et 35 centimètres en 30 kilos. Donc, vraiment, au niveau profondeur, eh bien, pour moi, il n'y a aucun souci à se faire. Et quand je vois la profondeur à laquelle j'ai sorti certains petits modules, j'ai sorti des petits modules, genre au Bowl de Marseille, à plus de 20 centimètres. Voilà. Non, non, clairement, je vous assure, laissez-vous le temps d'utiliser ce disque haute fréquence et vous allez vraiment, vraiment être étonné par les profondeurs atteintes, même en très haute fréquence. Merci d'avoir regardé cette vidéo !